Ok, donc c'est bon, Apocalypse chapitre 19, non, 18, on relit le verset 23. Et la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse n'y sera plus entendue, parce que tes marchands étaient des princes de la terre, parce que par tes sorcelleries, toutes les nations ont été égarées. Par tes sorcelleries, toutes les nations ont été égarées. Et là, c'est quand même terrible ce qu'on apprend ici. Alors, pour les 18, 23, je vais aller sur le site. Voilà, donc ici sur le site, on a rectifié le mot sorcellerie, c'est au singulier, par ta sorcellerie. Voilà, toutes les nations ont été égarées. Donc, on apprend ici que, vous savez, les mots à chaque fois ont un sens. On dit que, on utilise ici le pronom possessif, ta sorcellerie. Donc, c'est le moyen que Satan utilise vraiment pour égarer la terre, on l'a ici, c'est ce système religieux. Pourquoi ? Pourquoi le système religieux ? Eh bien, parce que tous les humains sont croyants. Nous avons été créés comme ça. Et comme vous l'avez aussi appris, l'athéisme n'existait pas. Les athées, ça n'existait pas. Ça, c'est juste des gens qui sont en colère, en rébellion contre le Créateur et qui veulent volontairement nier son existence. Mais sinon, ils croient. Parce qu'un athée, c'est qui ? C'est quelqu'un qui croit qu'il n'y a rien. Donc, il croit. Et ça, Satan le sait. D'accord ? Donc, il est athée parce qu'il est croyant. Et à part le fait qu'il croit qu'il n'y a rien, il croit aussi certainement, il y en a qui croient aussi en l'homme ou en eux-mêmes ou en leur femme. Donc, ils sont tous croyants. Voilà. Mais là, tous les croyants n'ont pas forcément la foi. Donc, et ça, Satan le sait. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il a utilisé, il utilise ce système religieux pour nous mater. Et ce système religieux, cette femme, comme on l'a vu hier, Babel, Babylone la Grande, a plusieurs noms. Et son tout premier nom, c'est mystère. Mystère. Et quand on parle des mystères, on parle forcément des initiés, on parle de l'initiation. Et donc, son mystère, ici, c'est le mystère de la sorcellerie, justement. D'accord ? Le mystère de la sorcellerie. Et on a vu aussi hier que cette femme est assise sur les eaux. Et les eaux en question sont les humains, les nations, les peuples, tout ça. Et voilà. Donc, ça veut dire que les nations, le fondement des nations, il y en a plusieurs, mais le fondement principal, je suis convaincu de ça, parce que la parole, c'est la sorcellerie. Quand même, c'est terrible. Parce que tout le monde n'a pas l'argent. Mais tout le monde, au moins, à part ceux qui sont véritablement convertis, tout le monde est sorcier, presque. Donc, oui. Donc, c'est vrai que je vous dis que le fondement des nations, c'est la sorcellerie. Voilà. Pourquoi Satan a bâti les nations sur la sorcellerie ? Il y a l'impudicité, c'est clair, tout ça, mais la sorcellerie. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le sexe, c'est un moyen que Satan utilise pour initier les gens à la sorcellerie. D'où les orgies. Vous voyez ? Ça, c'est quand même des choses que le Seigneur nous apprend de plus en plus. Le Seigneur, waouh ! Tout à l'heure, il y a un enfant, merci Seigneur, le Seigneur l'a gardé, à 5 heures du matin aujourd'hui. L'enfant, quoi, 5 ans ? Il m'a dit tout à l'heure, à 5 heures du matin, il a vu un homme à noir, tout noir, qu'il a salué. Et l'enfant a eu peur, il ne voulait plus manger. Je crois même qu'il n'a pas mangé de la journée. Il n'a pas mangé de la journée, 5 ans, tellement qu'il a peur. Donc là, je priais pour lui, là, il va manger. Merci Seigneur, vous vous rendez compte ? Parce que, certainement, quelqu'un de la famille, qui est sataniste, maintenant, est venu pour initier l'enfant. Vous vous rendez compte ? Donc, la base du monde dans lequel nous sommes, vous et moi, la base de ce système dans lequel nous sommes, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, Satan veut récupérer ses enfants. Parce que lui, c'est un esprit. Et il sait que nous sommes des esprits avant tout. C'est nous qui ignorons, en fait, que nous sommes d'abord des esprits. Comment le Seigneur nous parle le plus, à part la parole ? En songe. Il a dit, quand, si je veux parler à quelqu'un, il a dit à Aaron, je veux parler en songe, et tout ça. Et Moïse, je le parle face à face. Donc, parce que, pour lui, il nous parle en songe. Parce que nous sommes des esprits. Parce que nos esprits captent l'esprit du Seigneur, les choses de l'esprit. Qui, parmi les humains, a connu, parce que le peuple connaît ici au passé, a connu les choses de l'être humain ? Si ce n'est l'esprit de l'humain qui est en lui. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et Zacharie nous dit quoi, Zacharie 12 ? Yahweh a créé au-dedans de l'homme l'esprit humain. Il a créé nos esprits. Ensuite, il a construit des maisons pour ses esprits. Et ces maisons, ce sont ses corps. Donc, il a construit des villas, avec des jambes. Alléluia ! On peut l'acclamer pour ça, frère. Donc, nous ne sommes pas des esprits SDF. Nous sommes des résidents. D'accord ? Voilà. Et c'est pour cela qu'il faut préparer notre retraite là-haut. Vous comprenez ? Alors, maintenant, la femme, Satan veut égarer. Égarer ici, c'est sortir, comme vous le savez, du droit chemin. Et la sorcellerie fait des dégâts. Par la sorcellerie, Satan arrive à séduire les hommes. Tu rencontres une femme comme ça, avec ses manières, tac, t'es séduit. Tu rencontres un homme avec ses manières, tac, t'es séduit. Sorcellerie. Je vous ai raconté cette histoire. Je suis parti au Gabon en mission. J'étais dans une chambre d'hôtel. Devant, il y avait ce masque. À peine je m'endors. Le masque, il commence à me parler. Je me réveille. Je dis non. C'est une caméra en même temps. Donc, ceux qui ont construit cet hôtel ont mis dans chaque chambre, en fait, ce masque. Et ceux qui l'ont construit, c'est-à-dire, en fait, contrôlent les gens depuis ce masque, observent tout. Ils ont certainement un écran géant mystique. Et sur l'écran géant, ils voient toutes les chambres et tout ce qui s'y passe. J'ai appelé la queue. Je leur ai dit, venez descendre votre masque. Il n'a pas à me parler. Et je l'ai détaché du mur. Ils sont venus le chercher. Ils ont compris. Ils ont vu que je savais, grâce au Seigneur. Ils n'ont pas riposté. Ils ont compris. Voilà. Sorcellerie. Regardez le nombre d'assemblées qui existent dans le monde. Sorcellerie. Regardez le nombre de religions qui existent dans le monde. Vous voyez bien que cette femme a réussi sa mission. Pourquoi des gens s'habillent sexy ? Sorcellerie. Comment des gens n'arrivent pas à comprendre que quand on s'habille, on peut, excusez-moi, mais je vais être cru parfois. On ne peut pas mettre ses fesses dehors. Sorcellerie. C'est-à-dire, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un esprit de sorcellerie qui les gère. Quand on parle de la sorcellerie, les gens pensent seulement que ce sont ceux qui sortent la nuit. La sorcellerie, c'est aussi une mentalité. Une attitude. Une manière de vivre. Parce que l'objectif, c'est de les garer. N'oubliez pas, sorcellerie, tout de suite, quand on parle de la sorcellerie, on voit égarément. Sorcellerie, égarément. C'est-à-dire, dans ma manière de m'habiller, si je ne fais pas attention, je peux égarer les faibles. Donc, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Vous comprenez bien les choses ? Je vous dis que même là, vous allez vous rendre compte que par rapport à votre manière de vous habiller, de vous comporter, vous vous habiller serré, on voit votre sein, votre poitrine, on voit votre poitrine, on voit votre postérieur, tout ça. Vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes dans une attitude de sorcellerie. Seigneur, vous travaillez à votre insu, à l'avancement du royaume des ténèbres. C'est pour cela que la parole nous demande que les gens s'habitent décemment. En fait, le Seigneur veut vraiment que pendant cette semaine, que les écailles tombent encore de nos yeux. Et pour que nous comprenions à quel point Satan utilise des gens qui se disent même chrétiens. On est trop naïfs. Je vous disais, qu'est-ce que je veux dire, Seigneur, cette semaine ? La coupe de la prostituée. La sorcellerie. C'est le message qui revient de plus en plus. Vous voyez comment ça se parle ? L'enfant qui vient, 5 heures du matin, un sorcier est venu, un démon, je pense, ou un sorcier, l'homme en noir, vient, il salue l'enfant. Voilà comment on initie les gens. Sorcellerie. Donc, la sorcellerie a pour but d'égarer les gens. Donc, quelqu'un qui s'habille sexy, l'objectif c'est quoi ? D'égarer. On égare les gens. L'œuvre de la sorcellerie. Quelqu'un qui utilise l'argent pour corrompre les gens, l'œuvre de la sorcellerie, ça égare les gens. Quelqu'un qui enseigne de fausses doctrines, l'œuvre de la sorcellerie, ça égare les gens. Et l'ennemi opère. Il opère, il opère, il opère, il opère, il opère, il opère, il opère. Et les gens ne voient que du feu. N'oubliez pas, cette femme, elle est assise sur les nations. Et elle a des enfants. Et elle a l'aide, les enfants. Elle a l'aide, toutes ces femmes habillées sexy, tous ces hommes habillés bizarres. C'est elle qui les alimente. C'est la reine des eaux. C'est Mami Wata. C'est l'esprit de séduction. C'est l'esprit d'impureté. C'est l'esprit de corruption. C'est la totale. Et ça, il va. Du coup, les gens, ils sont égarés avec ce qu'ils voient, par la vue. Ils voient les choses, ils s'égarent. Ils entendent les choses, ils s'égarent. Vous voyez ? Et c'est ça, l'œuvre de cette dame. Et le Seigneur est catégorique. On va relire encore ce passage parce que c'est fort. Parce que par ta sorcellerie, toutes les nations ont été égarées. Toutes les nations. Ça veut dire que quand les démons sont tombés du ciel, ils ont rapidement été missionnés par Satan pour initier les gens à la sorcellerie. Maintenant, ceux qui vont refuser d'être des sorciers conscients, Satan va dire, il faudrait quand même se servir d'eux à leur insu pour qu'ils égarent les gens. Or, l'égarément, c'est l'enfant de la séduction, de la sorcellerie. Quand Balak, roi de Moab, a vu Israël sortir de l'Égypte, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il va faire venir Balaam, le prophète. Et on nous dit que Balak, roi de Moab, va envoyer des anciens de Moab auprès de Balaam, littéralement, il va les envoyer avec dans la main la sorcellerie ou la divination, littéralement. Vous vous rendez compte ? Et ils arrivent chez lui, ils vont parler avec, il ne va pas accepter de partir, et il va envoyer un autre groupe, et il va partir avec eux, vous connaissez ? Arrivé là-bas, il va dresser combien de tels ? 7 fois 3. C'est ça, non ? Donc, la première fois, il y a eu combien ? 7 hôtels. C'est ça, non ? La deuxième fois, 7 hôtels. Ensuite, 7 hôtels. Et sur chaque hôtel, il y avait sacrifié un animal. Ou deux. Deux, tu es sûr ? Ouais, un veau et voilà. Donc, vous vous rendez compte ? Ça veut dire que pour égarer les gens, pour initier les gens, on apprend ici que, en fait, la sorcellerie est liée aussi aux hôtels, à la construction des hôtels, les hôtels sur lesquels on fait des sacrifices, parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a encore des hôtels, les hôtels de la sorcellerie, que les gens vont dresser contre les enfants du Seigneur. En fait, si, par exemple, on veut faire tomber un prédicateur avec son ministère, eh bien, Satan va envoyer des gens. C'est la sirène qui a envoyé. Satan utilise beaucoup cet esprit-là, parce que c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est religieux. Vous voyez ? La femme, là. Ça, c'est sa mission. C'est à la fois un système, le système religieux, et une entité spirituelle, comme on l'a vu hier. Et cette femme va venir, va envoyer ses émissaires, et ils vont venir, ils vont rentrer. Si c'est un foyer qu'on doit détruire, ils vont approcher le couple. Si c'est une église, ils vont venir dans l'assemblée. Ils vont être dans la chorale, s'il y a une chorale, ils vont être dans le groupe d'intercession, s'il y a un groupe d'intercession, ils vont être partout, groupe de femmes, hommes, jeunes, tout ce qu'ils voulaient, ils vont s'infiltrer. S'il y a des réunions de jeunes, tout ça, ils vont venir. S'il y a des jeunes qui se retrouvent pour chanter, ils vont aussi s'immiscer, ils vont chanter aussi bien qu'il faut. Ils s'installent, ils prennent place, et ils vont maintenant vous approcher, ils vont connaître tous vos faits et gestes, tous vos défauts, à quel moment vous priez, ils vont tout prendre, ils vont prendre toutes les informations. Ce sont des esprits espions. Ils savent à quelle heure vous priez, comment est-ce que vous aimez manger, tout sur vous. Et comme souvent on est naïf, on va donner toutes les informations sur nous. Je suis comme ci, je suis comme ça, moi j'aime manger ci, j'aime manger ça, tout. Ils disent bon, il aime manger le poulet, on peut l'avoir par le poulet. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Ensuite, ils vont dresser les hôtels maintenant, parce qu'il faut du sang. Ils vont dresser les hôtels, ils vont sacrifier. comme avec Balaam. L'histoire, c'est la même chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ils vont prononcer des paroles incantatoires, des enchantements. Tac, 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 tac. Et ces paroles incantatoires vont être comme des pensées qui vont venir comme des flèches nous agresser spirituellement. Ils vont te cibler. Ils vont envoyer une femme avec, derrière elle, cette femme va être accompagnée de prières incantatoires. Et quand la femme va rentrer dans ton périmètre, tu vas sentir dans ton corps des choses. Et si tu n'es pas vigilant, les dards, quand on parle des dards enflammés, dans l'effet 1-6. C'est ça. Les prières incantatoires sont des dards qui sont lancés contre vous. Des flèches, des traits enflammés. Et ces dards, ces flèches-là, vous voyez, il y a comme du feu tout autour. C'est le feu étranger, l'histoire se répète. Maintenant, si toi, tu n'as pas l'armure, si tu n'es pas prudent, si tu ne fuis pas la foule, si tu aimes la foule, tu meurs. Le Seigneur fuit la foule. Ils ne comprennent pas les choses. Il y a un dard qui va pénétrer, qui va t'atteindre. Quand le feu étranger est rentré en toi, tu vas commencer à avoir des envies que tu n'avais pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le zèle amer. Un feu bizarre commence à te prendre. Tu commences à avoir des envies bizarres. Je dois faire ci. Je dois absolument appeler cette sœur. Je dois l'appeler. Je dois l'appeler. Je dois appeler. Je dois appeler le frère en question. Je dois faire le ministère. Je dois faire ci. Je dois aller à la mission partout. Je dois faire ci, ci, ci. Tout ça, tu ne consultes même plus le Seigneur. Le feu t'a touché. Bien comme il faut. Fini. Et là, ils savent que le dard est rentré. Et là, ils sont là. Ils continuent à t'observer. Ils continuent à dire « Frère, comment tu vas vraiment ? C'est magnifique, tout ça. » C'est magnifique, tout ça. Et puis, parfois, même, ils vont vouloir maintenant que tu les touches physiquement. Parce qu'ils savent que on peut atteindre les gens par l'essence. Notamment par le toucher. Est-ce que tu peux m'imposer les mains ? J'ai une maladie. Est-ce que tu peux prier pour moi ? Tout ça, là. Et mes soeurs, attention. Il y a des soeurs, des frères et soeurs qui ont pu imposer les mains parce qu'on les connaît depuis des années. Mais ce n'est pas tout le monde. On ne touche pas tout le monde. Vous comprenez ? Voilà. C'est ce qu'on dit d'imposer les mains avec précipitation. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le Satan charge les gens. Tu touches, tu reçois une semence. C'est un dard qui t'atteint. On est parti à Martinique, à Mission, il y a 18 ans. Il y avait une femme qui avait une maladie qui déformait ses membres. C'était horrible. Et j'étais parti avec un couple de prophètes. Et ils n'avaient pas une vie sanctifiée. Ils aimaient beaucoup l'argent et je ne savais pas. le monsieur est mort. Et je demandais à la femme prophétesse de prier aussi avec moi. J'imposais les mains à la femme en question, les démons se manifestaient et elle est venue elle a imposé les mains et elle a commencé à parler la langue. Quand elle est rentrée, quand on est rentrée, elle a eu la même maladie pendant au moins c'est plus de 5 ans. Ouais. Et ils ont bâti les hôtels, il a fait des incantations, ça n'a pas marché. Trois fois il a fait des hôtels, bâti les hôtels, ça n'a pas marché. Vous savez ce qu'il a fait ? Balaam il a dit à Balak pour avoir les Hébreux. Là j'ai vu qu'en fait comme il n'y a pas le péché parmi eux dans leur cœur selon ce que le Seigneur m'a dit, en gros je résume il va falloir que tu puisses introduire le péché dans le camp, dans l'assemblée. Comment ? Il va falloir que tu vois avec la reine des eaux la femme qui est assise sur la bête sur les eaux celle d'Apocalypse 17 parce que cette entité c'est elle qui a fait tomber les Hébreux dans le nombre 25 nombre 25 elle est dangereuse cette femme il ne faut pas la minimiser Joseph la fuit Israël demeurait à Sittim le peuple commença à commettre la fornication avec qui ? Les filles de Moab car elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Elohim et le peuple mangea et se prosterna devant leur Elohim et Israël s'attacha à Baal Péor c'est pourquoi la colère de Yahweh simplement contre Israël Baal Péor signifie quoi ? Seigneur de brèches qu'est-ce que l'ennemi veut ? Faire des brèches qu'il y ait une ouverture pour qu'il s'engouffre voilà c'est-à-dire les incantations n'ont pas réussi parce que le peuple était de la sanctification et maintenant Balaam propose à Balak ce que le Seigneur le dit plus tard que c'est lui c'est lui c'est sur son ordre que les femmes bizarres sont allées les femmes séduisantes sont allées détruire l'assemblée et les femmes sont arrivées elles ont dit quoi ces femmes-là ? Nous sommes chrétiennes nous aussi nous aussi nous avons nous prions Elohim nous vous apportons notre nourriture c'est ce qui est écrit ils ont mangé la nourriture vrai ou faux c'est-à-dire les fausses doctrines ça commence comme ça vous acceptez une doctrine inspirée par les démons vous faites intervenir les démons vous les invitez chez vous et demain si le Seigneur permet on va parler on va voir comment ils ont réussi à falsifier la parole vous allez à des choses la préparer sur les ceintures le peuple a mangé mangé quoi ? de la nourriture sacrifiée aux idoles ce que Daniel avait refusé et ils ont mangé quand vous lisez manger ici les gens s'arrêtent seulement au manger au manger non en fait quand on mangeait comme ça c'était des viandes sacrifiées aux idoles et il y avait des orgies voilà pourquoi on associe le manger avec les femmes le sexe vous comprenez ? voilà quand vous lisez dans Daniel 1 Daniel résolu de ne pas manger les mets du roi c'est-à-dire que Daniel a refusé de manger et de s'accoupler avec ses femmes parce que c'est comme ça que ça se passait le culte aux idoles ah oui on mangeait de la viande et les gens s'accouplaient il pouvait y avoir une centaine d'adorateurs enfermés dans une pièce et s'accouchaient les uns avec les autres tous nus c'est comme ça qu'il faut dans le nombre 25 c'est-à-dire la reine d'Apocalypse 17 était là parce que c'est une entité spirituelle vous croyez qu'elle est assise sur les os seulement depuis l'Apocalypse 17 depuis la chute de l'homme depuis la chute de l'homme qui a fait tomber Samson ? c'est cet esprit-là qui a fait tomber Daniel comme David c'est cet esprit-là vous croyez quoi ? qui a fait tomber Salomon ? cette entité qui a voulu détruire Joseph pourquoi il a fui la femme de Potiphar cet esprit-là ? on nous dit au verset 9 de l'homme 25 or il y a eu 24 000 personnes qui moururent de cette plaie 24 000 personnes donc on peut dire que Balak a quand même un tout petit peu réussi son coup il a réussi à n'est-ce pas empêcher 24 000 personnes d'aller au ciel comment il a fait ? en envoyant des servantes de la femme qui égare les nations par sa sorcellerie écoutez bien ce que je suis en train de vous dire de la part du Seigneur parce qu'il est en train de me donner un message en même temps dans le monde occulte la nudité est liée à la sorcellerie si vous rêvez de quelqu'un nu à moins que ce soit un songe que Satan vous envoie pour casser la personne ça peut arriver mais si vous voyez quelqu'un dans un songe la personne est nue c'est que la personne est dans la sorcellerie ou dans l'impudicité mais si la personne est dans l'impudicité forcément c'est l'oeuvre de la sorcellerie parce que la sorcellerie est liée au sexe au rapport sexuel avant le mariage à la dépravation sexuelle parce qu'on nous dit quoi ? la coupe de la femme est remplie de sa relation sexuelle illicite et quand même dans nos pays africains dans les pays africains quand un autre pays veut occuper un autre pays comment ils procèdent ? ils envoient des femmes c'est ce qui s'est passé au Congo la plupart des dirigeants ou des femmes étrangères et bien toutes les informations partent ailleurs pourquoi ? parce que les hommes sont envoûtés c'est comme ça ça se passe c'est cet esprit-là qui a détruit Samson avec Dalila vous voyez comment l'ennemi opère nous quand on lit Apocalypse du Seigneur on dit c'est un esprit qui est nouveau mais c'est un entité qui est au ciel c'est cet esprit-là qui possède aussi des jeunes frères dans les assemblées qui vont proposer le mariage aux jeunes sœurs qui leur font miroiter des choses et puis ils font souffrir et puis ils changent d'avis on voit des frères qui sont là ils ont 30 ans ils ont 27 ans ils ont plusieurs histoires avec les sœurs dans les assemblées et jamais ça ne se concrétise mais ce sont des frères qui ont la sirène des eaux c'est cette femme-là qui les possède vous voulez que je parle qui commence à réaliser des choses oh Seigneur et quand on voit ces frères ils ont leur sérieux ils sont tout calmants on témoigne parfois d'eux c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je tourne ma langue cette fois ils sont souvent dans un coin quand il y a des programmes ils sont comme ça très très éloignés de la chair mais ils sont au service souvent du malin par leur comportement voilà ça blesse les sœurs et voilà la sirène là la femme là c'est elle qui gère les assemblées que vous voyez c'est elle qui gère les chantres là que vous voyez qui sont les stars là tout ça sur Youtube sur Facebook c'est elle qui est assise sur elle parce que elle son nom c'est mystère donc c'est un mystère pour comprendre ça pour comprendre son fonctionnement c'est un TED c'est un autre nom on l'a vu hier non ? Babel la grande Babel veut dire confusion par le mélange regardez tout ce mélange là les gens chantent la musique chrétienne il y a des instrumentalistes qui sont païens vous voyez le mélange ? mais la plupart des musiciens américains chrétiens qui sont du gospel leurs instrumentalistes sont des païens ce sont des païens et vous êtes là vous buvez ces os tout ça là avant on buvait ça maintenant on fait attention parce qu'on n'avait pas l'éclairage on dit mais oui monsieur on ne fait pas ça on va faire comment ça c'est votre problème si vous voulez boire ça c'est votre problème quelqu'un m'a dit la dernière fois un des dirigeants ici chez nous lui a envoyé le lien d'une vidéo de Moïse Mbillé un chantre congolais mais je dis mais en fait je me rends compte qu'on a vraiment des problèmes quand on a envoyé cet homme on voit bien que c'est un sataniste il fait des clips sur bateau le monsieur a plus de 33 ans il est toujours pas marié il s'accouche avec des femmes on voit sa unité sur internet et vous envoyez ses liens vous écoutez en fait celui qui est du Seigneur nous écoute celui qui n'est pas du Seigneur ne nous écoute pas parce qu'un enfant d'Elohim ne va pas il y a des choses un frère me disait ma femme m'a dit j'écoutais la musique je suis tombé par hasard sur la vidéo d'une femme qui chante comme ça et j'ai commencé à être séduite tout ça c'est terrible j'ai arrêté heureusement heureusement parce que il y a des choses je ne veux pas dire on est en direct vous ne vous rendez même pas compte frère avant j'étais aussi naïf à quelle possède femme au père vous ne vous rendez même pas compte on parle de pourpre écarlate bijoux mais c'est elle qui est assise sur la mode vous croyez quoi vous ne voyez pas toutes ces choses là mais les choses sont tellement évidentes tac tac ça va défilé tout ça vous croyez que tout ça c'est quoi les gens sont assis ils matent comme ça vous pensez que c'est quoi vous ne voyez pas que là c'est de l'envoûtement je vais vous dire une chose j'avais jamais oublié l'esprit me l'a rappelé merci la nullité est associée à la sorcellerie vous comprenez voilà c'est pour cela dans le satanisme il y a la nullité les sorciers quand ils sortent de leur corps pour aller de l'autre côté ils sont nus ils ne sont pas habillés tous sont nus c'est pour cela qu'Adam quand il a péché qu'est-ce qu'il a fait il a perdu les vêtements ils se sont retrouvés nus ensorcelés vous croyez quoi initia la sorcellerie parce que Satan lui a dit quoi si vous mangez ce fruit vous aurez quoi vos yeux seront comment ouverts est-ce qu'il ne voyait pas Adam physiquement il voyait ou il ne voyait pas spirituellement il voyait le Seigneur ou il ne voyait pas pourquoi il dit que ses yeux vos yeux seront ouverts donc la sorcellerie c'est l'ouverture des yeux donc Satan quand Adam quand ils ont mangé ce fruit là ils sont devenus sorciers quand on dit ça ça choque les gens mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur là si vous n'êtes plus avec le Seigneur ils ont été chassés du jardin vrai ou faux si quelqu'un n'est plus avec le Seigneur il est avec qui donc si tu es avec le diable tu es sorcier ou pas ben alors vous voulez comprendre les choses comment quand la Bible dit Adam a connu sa femme connaître la il y a quoi quel rapport rapport sexuel non ben alors maintenant quand on dit quelqu'un le Seigneur l'a chassé du jardin d'Éden qui l'a quitté l'Éden l'Éden c'est la présence du Seigneur le jardin c'est la présence du Seigneur si quelqu'un est chassé de là c'est pour aller rejoindre qui Satan ben alors celui-là qui est avec le Satan il est sorcier donc Adam devenant sorcier avec sa femme ils ont donné naissance à des sorciers voilà pourquoi la parole dit que tout son péché n'atteint pas la gloire Dieu et le péché a contaminé tout le monde vrai ou faux voilà pourquoi vous avez même des enfants qui peuvent mentir qui leur a appris à mentir la semence vous voulez qu'on parle qui commence à comprendre les choses au Seigneur enseigne voilà vos yeux seront ouverts c'est ce que Satan veut il n'a pas changé de méthode et une fois qu'ils ont mangé et leurs yeux étaient effectivement ouverts mais sur quelque chose de précis c'était sur quoi le sexe et ils ont connu qu'ils étaient nus donc il a ouvert les yeux d'Adam et Ève sur le sexe et avec le sexe qu'est-ce qu'on fait ? les satanistes initient les gens à la sonnerie par le sexe Adam et Ève étaient nus avant leur chute mais il y avait la nuée la gloire sur eux ils n'en avaient pas honte parce qu'ils n'étaient pas focalisés là-dessus parce qu'ils ne voyaient pas la nudité mais Satan est venu et dit non, non, non moi je veux les avoir pour les initier je dois ouvrir je dois ouvrir leurs yeux sur le sexe c'est ça la sorcellerie c'est ça la femme d'après le 17 c'est pour cela que toi que les humains quand ils sont devant une femme un homme tout de suite les yeux peuvent se balader tu ne le veux pas parce que les yeux des humains sont ouverts sur le sexe tu ne le veux pas quand il y a une pub en général il y a quoi à côté pub de brosse de dents il y a quoi de voiture il y a quoi voilà pourquoi dans l'ombre 25 la femme comme les yeux des humains sont là-dessus sont sur la nudité le sexe il faut leur envoyer des sirènes et des petites sirènes des os sont arrivées des femmes séduisantes tout ça gérées par la femme d'après cette entité et là ces femmes c'était qui ? des prêtresses des adoratrices des démons c'est ça il faut comprendre elles sont venus nous sommes chrétiennes nous sommes prophétesses parlant en langue prophétisant certainement tout ça ça c'est une manière de parler attention les religions vont dire vous savez à l'époque il n'y a pas de parler en langue c'est une manière de parler et là les hébreux séduis allez on y va tous à la prière arrivez là-bas allez excusez-moi la poitrine à l'air on y va tout le corps mettez-vous les uns les autres mettez tout ça en évidence allez tout le monde commence à se convoiter tout le monde commence à se convoiter tout le monde et là c'est là-dedans c'était la cacophonie culte des idoles en faisant des orgies ils ont n'est-ce pas ils se sont remplis des démons et qu'est-ce que le Seigneur devait faire ? pour ne pas que toute l'assemblée soit contaminée il fallait la nettoyer il fallait extirper les 24 000 personnes contaminées donc la coupe là de la femme c'est le sexe l'impunicité l'adultère le péché sexuel pour initier les gens la sorcellerie vous comprenez pourquoi le Seigneur a dit fuyez l'impunicité ou les relations sexuelles illicites fuyez ça quel qu'un autre péché qu'un homme commet ce péché est hors du corps c'est écrit mais celui qui se livre celui qui se prostitue pêche contre son propre ça veut dire quoi ? mais parce que le péché sexuel est un péché qui affecte d'abord ton corps physique parce que c'est physique mais pas seulement le physique mais aussi l'esprit parce que quand tu vas avec une personne physiquement tu vas aussi avec son esprit voilà pourquoi la parole les deux deviendront une seule chair non seulement que tu vas avec la personne un esprit mais tu vas aussi avec la personne sur le plan de l'âme au lieu de l'âme parce qu'il y a des sentiments donc l'impunicité les rapports c'est sûr le sexe c'est un péché qui implique ton être entier l'esprit l'âme et le corps physique parce que par une relation sexuelle par une relation sentimentale ton âme peut être détruite voilà pourquoi il y a des gens qui ont des blessures sentimentales et qui n'arrivent pas à s'en sortir l'âme est blessée parce que par une relation amoureuse sexuelle aussi tu peux être affecté au niveau de ton esprit parce que tu peux n'est-ce pas même après la séparation avec la personne tu peux continuer à avoir des songes sur la personne parce que tu t'es marié avec parce que par une relation des rapports sexuels tu peux aussi avoir des maladies sexuellement transmissibles et ça l'ennemi le sait s'il y a un péché qui sort tout de suite les gens de la présence du Seigneur qui les détruit entièrement c'est bien le sexe je savais qu'il ne faut pas minimiser ton péché là il faut qu'il y ait des distances il faut avoir des garde-fous sinon là on est mal barré c'est vrai qu'il ne faut pas aller se marier n'importe comment avec n'importe qui quand on voit des gens qui se marient ils se marient avant ils se marient ils ont consommé on voit la semence de la sorcellerie qui affecte les familles la telle famille la semence de la sorcellerie qui se manifeste par l'impunicité et les gens ne tiennent pas la semence est là quand on dit sorcellerie les gens pensent que les oeuvres sont là on reconnaît l'arbre c'est fruit les oeuvres sont là les gens sont affectés donc quand on dit que tous les rois de la terre sont ivres de ton vin quand on dit ça à la femme ce qu'il est roi c'est le cas les dirigeants c'est le cas c'est le cas quand nous disons aux frères et soeurs qui chantent allez doucement vous voulez vous exposer sur les réseaux vous voulez on met vos photos vous êtes assis comme des stars alors que je sais je connais leur vie il y en a là je sais qu'ils sont faibles sexuellement il y a des histoires que j'ai réglées avec certains ici je ne vais pas le dire j'attends seulement il y en a là je veux les dénoncer ouvertement encore je vais balancer les histoires là parce qu'ils ne veulent pas changer j'attends ça se masturbe sur internet ça se masturbe sur Skype tout ça avec des femmes alors qu'ils sont mariés tout ça mais ils continuent à s'exposer sur les réseaux alors qu'ils ont des faiblesses mais ça va être des dégâts là j'attends là seulement les gens ils sont faibles sexuellement ils veulent s'exposer encore davantage s'exposant aussi les autres là que la parole est claire fuyez nous dit la parole fuyez vous êtes faibles sexuellement vous voulez faire des coupes bizarres pour encore être séduisants mais vous mais c'est grave cette génération là c'est là que tu vois que les gens sont contaminés jusqu'aux eaux on va parler que chacun regarde comment il est habillé ce soir vous allez voir à quel point il y a contamination c'est�� que lejet une on va parler prest à l'entrée ouais vous allez� peu ont lejet lejet Le péché sexuel, ça te fait descendre plus bas Je vois des frères, je dis, mais toi, tu as des problèmes de sexe Tu peux te cacher Je disais à un frère, quand je vous ai dit la dernière fois que vous étiez mal habillé Quand je dis au frère, sœur, regarde comment vous êtes habillé On a des dossiers, on voit comment la sirene détruit les vies, détruit On voit Vous laissez des gens dans une assemblée comme celle-ci Vous ne parlez pas de la sanctification, vous ne parlez que du ministère, de la bénédiction Revenez dans deux ans, vous allez voir Même pas Un jour, vous voyez comment la sirene travaille Donc ce soir-là, c'est la coupe de la sirene Particulièrement, la nullité, le sexe La sorcellerie, l'envoûtement par le sexe La coupe de la babel Cette sorcellerie, ça va être faite par le sexe, particulièrement Et là, il y a 16 ans, 17 ans, je dormais Je me rappelle, on était à Draveille, 18 ans J'étais dans cette salle en train de prier Je me suis couché Et là, le Seigneur me donne une vision Et je vois un policier français qui vient me voir Pour me dire, tu connais tel pasteur ? Je dis oui Et il me dit, tu sais qu'il a couché avec toutes ses filles Je dis, comment ça ? Je ne suis pas au courant Et en me réveillant, je pris le téléphone, je l'ai appelé Je dis, voilà ce que le Seigneur vient de me dire Il me dit, non, je ne suis pas dedans C'est un pasteur, c'est à Villeneuve-Saint-Georges Il y en a qui connaissent, je ne veux pas dire son nom Avec une assemblée de près de 500 personnes Beaucoup de jeunes qui étaient là Beaucoup de jeunes Et l'ennemi a ciblé cette assemblée C'est un passeur quand il prêchait Il y avait des miracles, des guérisons Il y avait des choses terribles L'ennemi a envoyé d'abord une femme La sirène qui est rentrée C'est toujours comme ça Et quand il a vu cette femme Cette femme est gérée par la femme d'Apollo 17 La sirène Cette femme vient avec toutes les semences démoniaques en elle C'est-à-dire, c'est un package Donc tu as dedans, tu as la cubilité, tu as l'orgueil, tu as tout Mais l'esprit principal, c'est le sexe Ça, c'est la porte d'entrée Parce que c'est par le sexe que Satan aussi initie les gens Autant on peut être atteint d'une maladie sexuellement transphile par le sexe Autant on est initié à la sorcellerie par le sexe D'où les orgies Cette femme vient, séduit le frère, séduit le pasteur Et il est tombé avec Il est sorti avec plus de 50 femmes Il y a même des orgies là-dedans Et 30 sont venus nous voir pour la prière Je vous assure que ce sont les femmes qui ont été violées, qui ont souffert Il y en a une qui est devenue folle Elle est mariée, internée plusieurs fois Il y a eu des avortements Il y a même un de ces pasteurs qui l'a formé Dont la femme a eu un enfant de ce pasteur Et je me rappelle Il y avait un pasteur qui dormait là-dedans Mon frère, un pasteur Willy Okito Je salue un frère que j'aime beaucoup Qui dormait là-dedans Parce qu'il venait du pays Et je crois que c'est lui ou quelqu'un d'autre Qui m'a raconté Qu'un jour il dormait là-dedans Il n'était pas au courant de tout ça Il voyait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas Il a vu en dessous Une sirène Donc sous la salle Qui était là Mami Wata Et je me rappelle quand L'affaire a éclaté là-bas Je me rappelle très bien J'allais à la prière On n'était plus à Dravaille On était à Saint-Denis Et sur le périph'à Paris Mon téléphone sonne On me dit Ah prophète C'est le prophète Ici c'est chaud Est-ce que tu peux nous aider Quand je suis parti là-bas Je fais demi-tour C'était la pagaille La pagaille L'affaire avait éclaté Et un frère Il tapait le pasteur Il a fui Je te rappelle non ? Tu étais là-bas non ? La sirène a détruit l'assemblée Je vous assure Je me rappelle Elle a prié pour Le bras droit du pasteur Qui était un apôtre Dont la femme chantait Et qui allait avec le pasteur En même temps Et elle aussi Elle allait avec la femme D'un autre évangéliste Ah ouais C'était la totale là-dedans Je me rappelle A peine j'en ai prié Pour cet apôtre-là Il s'est assis En forme de Bouddha Il commençait à prier Comme Bouddha Apôtre C'était la pagaille Vous voyez ? Ça fait mal Parce que des vies Ont été détruites Je me rappelle J'ai été convoqué Au commissariat de Massé À cause de cette histoire Convoqué au commissariat Ouais ? On m'a posé des questions Messieurs On nous a dit Que vous avez été appelés là-bas Pour gérer les histoires Tout ça Comment ça s'est passé ? Vous voyez ? Le pasteur Il commandait le sexe La sorcellerie Et là il y a eu Beaucoup de cas De sorcellerie là-dedans Beaucoup Qui ont été initiés Et des gens Qui sont passés Par cette assemblée Il y a des couples Qui sont brisés Aujourd'hui Des cequelles À vie Parfois Regardez comment les églises Sont détruites Elles gèrent Cette femme Elle gère bien Les assemblées Elles gèrent bien Où sont les tenues Les tenues Descentes Dans les assemblées Dans nos réunions d'assemblée Où sont les tenues Descentes Soyons sincères Regardez ce monde Regardez À quel point On est affecté Quand Le Seigneur a commencé À me dire Parfois la réforme Des églises Des cœurs Qu'il n'a pas prévu Il n'a jamais prévu Qu'un pasteur Fasse plus de trois ans Au sein d'une église locale Elle n'avait pas compris Et c'est après Que j'ai compris Tu commences une église Tu restes là Au délai de trois ans Tu es déjà Dans le système De la femme Et tu vas tomber Tu es localisable Tu vas tomber Tu es localisable Et c'est vrai Et c'est vrai que Beaucoup tombent Si il y a un bout Dans un certain temps Il faut savoir S'en aller Il y en a un Que j'ai envoyé À Sarcel Trois ans après Je lui ai dit Il faut bouger Il n'a pas voulu J'ai compris pourquoi Parce que deux femmes S'en veulent me voir Pour me dire Comment il est dragué Voilà Tu es là Dans l'assemblée Tu vois toujours Ces femmes qui viennent Qui sont mal habillées Ces hommes qui viennent Si tu es une femme Qui sert aussi le Seigneur Mal habillée On est humain La vue Les pensées La convoitise Les pensées impures Tu es attaqué Tu es agressé Constamment 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 Tu résistes Alors que la parole D'il faut fuir Il y en a à l'époque Quand je leur parle Comme ça Non papa L'onction Les balles vont ricocher Prophète Les jeunes prophètes A l'époque On est passé par des choses Vraiment Seigneur Si on pouvait faire Un voyage dans le temps Pour réparer nos erreurs Quelqu'un qui prophétisait Viens un prophète Ah Seigneur le ministère Aujourd'hui les jeunes Tu leur parles Tu m'as dit Ok vas-y Allez-y Il n'y a pas de soucis Tu fais la même erreur Que vous J'ai eu un son Ok il n'y a pas de soucis Allez-y 5 ans on verra Papa Nous on est Il y a l'onction Et maintenant Les balles On n'a pas ricoché Il y a des tatouages Partout Les balles sont bien rentrées Maintenant c'est bien On zouque bien comme il faut Alors C'est comment là ? Satan Ils l'ont minimisé On a dit Résistez au diable Mais quant à cette femme On dit il faut fuir On a dit Ah mes filles Mes filles Daddy Ils aiment ça dans les églises Aujourd'hui Vrai ou faux ? Allô bonjour Oui bonjour Je suis la soeur Jacqueline Je vois absolument pas le frère Sylvain Il n'est pas là Mais sa femme est là Je veux le rappeler Non mais sa femme est là T'es une femme Oui Mais tu peux parler d'une femme Non Je veux le faire Sylvain Et gentil le frère Sylvain Il est gentil le frère Elvis Mais il est gentil le frère Pierre Il est gentil le frère Moba Hier une soeur est venue Quelqu'un a vu le voir Bon le passé Moba arrive J'ai vu ses yeux s'illuminés J'aime bien le passé Moba J'ai posé la question au passé Moba Est-ce qu'il a ton numéro ? Oui Arrête ça Je sens qu'il craint le Seigneur Il n'y a pas de problème Mais Alléluia Pourquoi je change mon numéro souvent ? Il y a des gens qui disent Il ne faut pas changer Laissez-moi changer mon numéro Où est le problème ? Est-ce que c'est un péché ? Ce sont les violents qui s'emparent Il me reste quelques minutes encore Qui s'emparent de quoi ? Du roi ? Il va être violent Pas violent physique Tu sens que ton téléphone sonne trop Tu chambes Qui se rend compte qu'il est un tout petit peu affecté Par l'ennemi Un tout petit peu Un tout petit peu Et qui a besoin d'aide Est-ce que vous vous rendez compte ? Ils n'ont pas pu être atteints par la sorcellerie Par des incantations Mais ils ont été atteints par le sexe Vous voyez la puissance du sexe ? Vous savez pourquoi ? Parce que c'est par là que la vie se transmet Satan est malin Et il transmet la mort C'est devenu un jeu Un outil pour s'amuser Voilà Pour s'enrichir Pour manger Voilà pour qu'il y ait des dégâts Satan est trop trop malin La Bible dit quoi ? Le corps de la femme appartient à qui ? On est d'accord ? C'est écrit Regardez quand il y a des mariages chrétiens Parlons de chrétiens Ce corps-là De la femme Il te dit Il dit la sirène Oui maître Inspire à tes couturières De faire des vêtements Où on va bien voir Le corps des femmes Qui se marient Parce que leur maître dit Que leur corps appartient à leur mari On va démontrer à tous les hommes Qui seront au mariage Que le corps de la femme qui se marie C'est aussi leur corps Voilà Et tu vois des chrétiens Qui se marient Tout le dos là Dehors La poitrine En évidence Et toutes Les bizarreries Qui sont là Tous les hommes possédés Même les faibles Qui sont là Tous Ah c'est magnifique On va parler Et vous saurez Si vous êtes converti ou pas Parce que nous disons Nous faisons tout selon la parole Hypocrite Vous voulez que je parle Qui se rend compte Que nous avons des problèmes Voilà Si vous voulez savoir Si les gens sont possédés Par l'esprit de la sorcerie Par la sirène C'est l'heure du mariage Voilà C'est pour ça là Je ne veux plus dans les mariages Parce que c'est pour aller voir Les gens gérés Par la femme Tout ça Qui sont là En temps de se séduire Ce n'est pas intéressant Ça fait mal au cœur du père Parce qu'à chaque fois Qu'ils nous donnent l'occasion De pouvoir le glorifier Les gens ne veulent pas de la parole Ils ne veulent pas démontrer la parole La parole reste au niveau De leur mental Mais ça ne tombe pas au niveau du cœur C'est la femme Qui gère les coutureux du monde Qui vous donne des ordres Allez Va là-bas Prends ça Prends ça Mets ça En valeur bien comme il faut Allez Vas-y Séduis-moi les gens qui sont là Et tu ne te rends même pas compte Que lors de ce mariage Rien que par ton accoutrement Ma soeur Tu as détruit plusieurs vies Et si le soeur te montrait Les conséquences Dans les couples Tu serais étonné Un homme qui serait Qui vient Qui va Qui Admettons qu'un homme Vient au mariage A ton mariage Et se retrouve avec ton corps Et se retrouve avec ton corps comme ça Tout ton corps dehors Il va rentrer Mettre la présence sur sa femme Et c'est fini Le couple explose Tu ne t'en rends même pas compte Les conséquences Ton corps n'est plus pour ta Pour ton mari Mais pour tout le monde Pourtant on lit la parole Et là c'est la sirène Qui acclame Parce que tu as son accoutrement C'est pour cela que le Seigneur A très peu d'enfants Très peu Il dit Ils connaissent ma parole Oui Mais ils veulent vivre Sans leur propre volonté Ils préfèrent suivre la femme Donc les guérir Et moi En fait c'est au travers des actes Que nous posons Que l'on peut voir Si nous sommes sur le chemin De la vérité ou pas Ou si nous sommes égarés Les choses sont visibles Voilà À se voir Et comme les gens se mettent la pression La pression du monde Vous voyez non ? La pression La pression La parole dit quoi ? À cause de l'invasion Des soucis du monde Ben Ils sont étouffés Éteints Ils ne portent plus de fruits Parce qu'ils se mettent la pression La pression C'est ça le monde C'est ça la femme Pression 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 Et les gens cèdent Ils vendent la vérité Et vous savez Le Seigneur aime tout le monde Mais le Seigneur n'agrée pas tout le monde Le Seigneur agrée les hommes Et les femmes Qui l'écoutent Qui lui obéissent Qui malgré leurs défauts Tiennent ferme quand même Pour pouvoir défendre la parole Défendre la vérité On va prendre Quelqu'un va nous prendre Éphésiens 5 On finit dans 5 minutes On finit à 30 précisément Il est 15 chez moi ici Donc à 20 Éphésiens 5-18 Un passage que vous connaissez tous Ne vous enivrez pas du Du vin Dans lequel il y a quoi ? Le libertinage Voilà Le mot c'est ça C'est plus que l'impunicité Donc on peut prendre ce passage aussi Sur le plan On peut l'interpréter de manière spirituelle Donc il y a aussi le vin physique C'est vrai Mais il y a aussi le vin spirituel Cette sorcellerie là Et donc on nous parle On nous dit qu'il y a le libertinage Et dans Romain chapitre 13 Ça veut dire que même si tu es marié Si tu es trop porté sur le sexe C'est l'ivresse Là ça va devenir autre chose Même dans le couple Donc là on pourrait en parler Une fois avec des couples Romain 13-13 Et on peut même commencer A partir du verset 11 Et même vu le temps C'est déjà l'heure De nous réveiller du sommeil Car maintenant le salut Est plus près de nous Que lorsque nous avons cru La nuit est avancée Et le jour approche Rejetons donc les oeuvres de ténèbres Ou de la ténèbre Et soyons revêtus Des âmes de lumière Marchons d'une manière honnête Comme en plein jour Non dans les orgies Vous voyez ? Et les ivrogneries Non dans le concubinage Et la luxure sans bride Donc vous voyez C'est tous ces termes Tous ces mots là Luxure sans bride C'est plus fort que l'impulicité Et le concubinage On sait ce que c'est Et puis on nous parle Surtout des orgies Voilà Loin de tout ça Pourquoi on associe ici Les orgies Et les ivrogneries Parce qu'elles sont plurielles Mais parce qu'à l'époque Le culte de Bacchus Bacchus ou Bacchus C'est un culte qui était lié Au sexe Le dieu du vin Et les gens Faisaient des sorties nocturnes Et ils mangeaient 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 Faisaient des excès de table Et se faisaient vomir volontairement Pour de nouveau Aller manger Et ils buvaient Ils se saoulaient Et ils allaient tous ensemble Voilà Et là C'est le culte De cette femme Rendue à cette femme D'après le 17 Quel est le péché Qui détruit le plus Les couples aujourd'hui C'est le sexe Voilà Quel est le péché Qui détruit les nations Le sexe Les enfants sont violés Donc la pédophilie Kidnappés Égorgés Violés Les femmes sont violées Aller faire des recherches Sur le nombre de femmes Violées dans le monde Chaque seconde Je ne sais pas Combien de femmes Sont violées Dans le monde Chaque seconde Je crois qu'il y a une dizaine De femmes violées Chaque seconde C'est énorme Je crois que c'est même plus Regardez l'industrie Qui tourne autour du sexe Tout tourne autour du sexe Tout autour de nous Tout La mise en valeur Du corps humain Tout ça Le sexe Maquillage à outrance Le sexe Le corps Qu'on doit mettre en valeur Le sexe Tout Quand quelqu'un commence à avoir Beaucoup d'argent En général La personne commence à tromper Sa femme ou son mari Le sexe Voilà Des questions ? Oui Bonsoir Je voulais juste savoir Comment c'est que le Seigneur Il nous agrée Alors du coup Le Seigneur S'il nous agrée En tant qu'enfant du Seigneur Christelle On le sent Et c'est vrai C'est vrai que parfois On peut ne pas le sentir Parce que c'est par la foi Qu'il faut marcher bien sûr Parfois on peut avoir l'impression Que le Seigneur est loin de nous En fait si on n'a pas péché Il ne faut pas être inquiet Parce qu'il veut nous apprendre A marcher par la foi Mais on le sent On le sait Par la foi Voilà Et si le Seigneur n'est plus d'accord Avec toi Tu le sens aussi Parce qu'il y a cette tristesse T'es mal Ton coeur Est mal Oui Bonsoir Alors moi Ma question c'est Dans un couple Deux personnes mariées Depuis longtemps Et le mari par exemple Tombe dans le sexe C'est-à-dire Il ne peut pas se passer Il est malade Est-ce que Si la femme mariée Refuse des fois Voilà De se donner à son mari Est-ce que La femme elle pêche ou pas ? Non pas du tout Pas du tout Parce que Si ton mari va avoir ailleurs Et s'il veut en même temps S'unir avec toi Il te souille Donc s'il veut Être avec toi Bien sûr il ne faut pas Aller jusqu'au divorce Mais s'il veut Être avec toi sexuellement Il faudrait quand même Qu'il se sanctifie Voilà Parce que si jamais Il te transmet une maladie Comment tu vas faire Et surtout si vous avez des enfants Et qui va s'occuper De ces enfants Voilà Donc il doit savoir Ce qu'il veut Voilà Donc pour finir Il faut vraiment Que notre mentalité Même qu'on demande De l'aide au Seigneur Que notre mentalité Soit régénérée Comme Paul le dit Dans Romain XII Notre mentalité Voilà Il faut vraiment Qu'au niveau du mental Soit régénérée Tout ce qu'on a pu C'est-à-dire L'éducation qu'on a reçue La culture Dans laquelle on a On est né On a grandi Tout ça Nous a inculqué Un système de valeurs Un système de valeurs Et un ensemble de choses Et donc il y a des choses Qu'il faut vraiment Qu'on élimine Qu'on Voilà Voilà C'est vraiment important D'accord C'est vraiment important C'est-à-dire Tout enfant du Seigneur Avant de sortir de chez lui Il doit se regarder Comment je suis habillé Est-ce que je ne suis pas Une occasion de chute Pour les autres Vous voyez Donc c'est important Et les femmes mariées Doivent aussi avoir Ce conseil de la part De leur mari Alors là Tu n'es pas bien Sorti comme ça Tu peux être une Reine de chute Pour les faibles Alors là Tu ne peux pas T'habiller comme ça Ça c'est important Vous voyez Passez le mal Dans les assemblées Même dehors Parce que nous sommes La lumière du monde Il faut l'oublier Le sel de la terre Il y a un témoignage À avoir Vous voyez Qui a besoin D'être libéré D'un péché Qui veut renoncer À un péché Qui veut Arrêter avec le mal Ça va tout le monde ? Que le Seigneur soit béni Alors bon courage Seigneur garde-nous Garde-nous de cette De cette entité Nous ne voulons pas Aller Seigneur En bas Nous voulons avancer avec toi Nous voulons marcher Dans la lumière Seigneur Père On est Dieu Chou Notre Seigneur et Sauveur Béni soit ton nom Élohim Notre Père On est Dieu Chou Amen Voilà À demain Vous voyez toujours par rapport À la distanciation Donc il ne faut pas être Dans la négligence Voilà Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage